bonjour à tous les breakers j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation donc pour rappel la dernière vidéo était sur la gauntlet bravado hellfire donc ce modèle là si vous voulez aller voir la vidéo customisation que j'ai fait deux modèles n'hésitez pas à aller voir c'était la précédente et puis il y avait eu aussi ces trois véhicules dont la MRUS qui est sortie jeudi mais bon voilà donc à part si vous l'avez pas encore vu bah n'hésitez pas à aller voir les vidéos sinon il ya la Zorusso et l'Oslot locust pardon voilà donc ces deux véhicules sont pas encore sortis si vous voulez aller voir en avant première et bien les vidéos sont aussi dans la même playlist que celle que je suis en train de faire donc après les votes dans l'espace communauté vous deviez choisir entre ces trois véhicules la première était donc la gauntlet la deuxième la kriagor la benefactor kriagor et le slot jugular donc c'est comme vous l'aurez compris dans cette vidéo on va s'occuper de la benefactor kriagor qui est donc une mercedes project one d'après pas mal d'abonnés donc après si vous pensez que c'est autre chose n'hésitez pas en commentaire mais il semblerait que ce soit celle ci dans tous les cas comme à chaque fois dès que le véhicule sortira on reviendra plus un peu plus précisément dessus avec quelques photos du véhicule en vrai donc voilà c'est marrant parce que l'arrière on dirait un peu l'arrière d'une Audi c'est étrange en tout cas c'est un beau véhicule à part peut-être ses ailerons ça fait trop ça je trouve ça fait batman quoi je sais pas ce que vous en pensez mais bon ça reste je trouve ses ailerons assez curieux à l'arrière honnêtement voilà donc après à voir en customisation ce que ça va donner donc on va aller on fait le tour donc c'est une super car aussi d'ailleurs je tiens à vous préciser mais bon ça je pense que vous en doutiez donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les portes voir un petit peu l'intérieur voir un peu ce que ça donne bon eh ben il ya que les deux portes qui de chaque côté qui s'ouvre donc il n'y a pas de capot visiblement c'est dommage ni ni de coffre arrière ou quoi que ce soit qui s'ouvre donc c'est vraiment que les deux portes changent à chaque côté des portes papillons donc alors l'intérieur honnêtement vous allez voir il va vous faire penser à un autre si je vous montre cet intérieur vous l'avez pas déjà vu quelque part ok alors bougez pas regardez bien regardez bien l'intérieur de la émiruse c'est le même et ça je trouve ça vraiment dommage voilà c'est quasiment le même c'est même le même en fait vraiment c'est vraiment le même même poste non mais c'est même c'est le même intérieur alors ça c'est quand même ça c'est quand même dommage donc ils ont dupliqué sur la sur deux voitures différentes ils ont juste changé le volant et le logo à la limite et encore le volant je pense qu'ils n'ont pas changé c'est juste le logo ouais bah c'est dommage je trouve c'est dommage mais bon c'est comme ça donc on va pas trop s'intarder sur l'intérieur bon pour ceux qui n'ont pas vu l'aimerus j'ai quand même regardé un peu plus donc on a deux sièges baquets écran tactile voilà après c'est un intérieur vraiment fait à la va vite un pas très bien travaillé par rapport à d'autres véhicules qu'on pourrait voir c'est surtout étonnant pour une super sportive mais moi je vais pas voir vraiment la côte où je sais pas parce qu'il y en a où ils vont il ya des super sportifs pareil où ils vont mettre plus de détails et d'autres non bon voilà c'est bizarre c'est comme ça bon en tout cas on a fait le tour voilà donc c'est un beau véhicule comme ça reste quand même un joli véhicule qui par contre à côté de de la hellfire gauntlet est toute petite elle est vachement basse c'est assez impressionnant la différence bon dans tous les cas et ben on va aller au garage la customiser donc on est parti aller donc par contre elle a une sacrée accélération vous allez voir ce pas qui veut pas s'ouvrir à chaque fois une belle accélération on va pas se mentir allez allez on est parti pour la customisation blindage 100% frein de course moteur niveau 4 échappement allez donc triple échappement à l'arrière double échappement double échappement carré double échappement rouge double échappement en blue titane 4 échappements carré on va mettre double échappement comme ça titane Capot. Capot carbone. Capot minimaliste couleur 1. Capot minimaliste carbone. Capot couleur 1. Aération carbone. On va faire comme ça. C'est pas ouf le capot déjà. Éclairage phare aux xénon. Support néant on va en mettre. La couleur on sait pas encore on verra après. Donc les motifs. Deux bandes noires. C'est deux bandes noires qui vont du pare-choc avant au pare-choc arrière. On a aussi blanche avec une bande sur les côtés latérales. Sur les portes latérales et tout. Ouais c'est sympa. Veilleur allemande. Donc ça confirme bien Mercedes. Pour Benefactor de toute façon on le sait bien maintenant. C'est sympa. Sancta Noeve. Noeve plutôt. Sancta Noeve. Je sais pas comment on dit. Ouais c'est pas mal. Sancta Noeve alternatif. Ok. LTD. Ouais bof. Pas ouf. Junk. Bon bah celui-là on le connait. On l'a déjà vu sur pas mal de véhicules. Il est joli. J'aime bien. Ça va bien dessus. Junk alternatif. Ah rouge. Par contre je sais pas si ça y était déjà rouge. Je me souviens pas. Mais rouge c'est sympa aussi. Rim paint coloré. Ok. Bizarre sur une voiture comme ça. Mais bon pourquoi pas. Et rim paint noir et blanc. Ouais là ça fait un peu camouflage limite. Ok. Bah ouais je vais prendre. Junk rouge. Allez. On verra bien si on les enlève ou pas les motifs après. Peinture. On va déjà finir avec les bas de caisse. Bas de caisse. Couleur 1. Ok. Aileron. Alors. Sans aileron. Aileron de rue. Carbone. Ça c'est déjà plus joli. On va pas se mentir. Ça va être... Ah ça la rend déjà un peu mieux je trouve. Aileron de rue. Couleur 1. Course carbone. Course couleur 1. Compétition carbone. Ça il est joli celui-là. La forme que ça donne c'est pas mal. Couleur 1. Imposant carbone. Ça fait un peu bizarre mais bon. Ouais pourquoi pas. Imposant couleur 1. Aileron bas carbone. Ah ouais ça ça va bien. Ça c'est pas mal. Aileron bas couleur 1. Ah. Aileron large carbone. Carbone. Aileron large couleur 2. Ah bah c'est pas mal. J'hésite entre les deux là. Ah on va mettre ceux-là. Ça change un peu. Allez on va mettre comme ça. Transmission de compétition. Turbo. Tu es officiellement boosté mon ami. Ensuite de roue. Euh haut de gamme. Ya c'est haut de gamme, on a vite fait le tour. Je trouve. On va essayer en sport. Oui, c'est ce que je parle. Donc ça sera à voir une fois qu'elle sortira la voiture s'il y en a en fait parce que c'est bizarre. C'est bizarre qu'il y ait si peu de choses mais bon c'est déjà arrivé sur des véhicules qui est peu de pièces. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal du tout. On va voir en métaux. Pas bien. Soit comme ça ou alors en noir. Ouais, noir c'est pas mal aussi. Faudrait voir avec l'autre motif. Ah, on va y mettre les motifs allemands. C'est sympa comme ça. Il nous reste quoi ? Ah oui. L'éclairage. Les néons de couleur. On va les mettre. On va le mettre jaune. Voilà. Peinture. Ah mais il y a peinture secondaire aussi. Ah mais en fait c'est les rainures dans la voiture. Ok. Donc là ouais. Couleur finition. Ah ok. Sympa ça. Les volants, les contours du poste. Je sais pas s'il y a autre chose. Je vois rien qui bouge d'autre. On peut le faire jaune et du coup hop. Du coup ça on peut le changer. Bon alors il faut mettre en rouge pour rappeler les bandes. Ouais voilà. Bon bah on a fini. Donc voilà. On a fini pour la Benefactor Krieger. Voilà. Avec les bandes allemandes. Je trouve ça fait sympa. Aux couleurs du drapeau allemand. Tout simplement en fait. Donc. Et bah on va aller l'essayer maintenant. On va voir ce qu'elle donne sur la route. En tout cas voilà. Je trouve qu'elle a de l'allure. Après il faudrait voir s'il y a d'autres modifications qui seront ajoutées à la sortie du véhicule. Parce que je trouve qu'il n'y en a quand même pas énormément. Mais bon c'est comme ça. Ça arrive. Comme je vous ai dit tout à l'heure. A certains véhicules ça arrive qu'il y ait peu de modifications. Donc allez. On est parti. Pour l'essai. Je vous laisse écouter le bruit. Et tout. Je vous laisse écouter le bruit. Je vous laisse écouter le bruit. Donc voilà les potes On en a fini avec la Krieger Benefactor Je sais pas si vous l'avez bien vu Mais il est clair qu'il a une très forte accélération Une bonne vitesse de pointe Je suis curieux de voir ce qu'elle va donner Contre les meilleurs du jeu Il se pourrait bien que ça devienne une des plus rapides du jeu Il faudra qu'on vérifie ça prochainement en vidéo En tout cas j'espère que la vidéo vous aura quand même plu Au niveau de la customisation Et tout ça comme d'habitude Je vous dis ça se discute pas Après j'ai essayé de faire au mieux par rapport à la voiture En tout cas si ça vous a plu La présentation n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Pour le soutien comme d'habitude Pourquoi pas vous abonner s'il y a des nouveaux parmi vous Et puis à partager Pour m'aider ça pourrait aussi Exactement m'aider Donc voilà Donc voilà n'hésitez pas à dire en commentaire Tout ce que vous en avez pensé Et puis on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et pour la hoste l'autre du gulard En tout cas Merci à tous de regarder la vidéo Et à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada